Je m'appelle Nicolas Loubet, mon pseudo Twitter c'est Nicolas Loubet, tout simplement. Si vous voulez m'envoyer un petit ping, j'en serais vraiment ravi. Vous pouvez me parler en français, en anglais et dans toute autre langue, puisqu'il n'y a aucune contrainte au regard de tous les outils de traduction. Et mon collègue Clément, qui parfois fait la politique de la chaise vide, n'est pas là. Donc je parle un peu à sa place. Et je dirais que c'est un peu nous deux qui parlons sur cette scène plutôt que moi tout seul. Alors, ça va ressembler un peu à un back to basics dans ses premières vignettes. Je vais forcément poser la question parce qu'elle est un peu incontournable. Dans cette assemblée, combien d'entre vous s'est déjà documenté ou déjà renseigné sur ce qu'on appelle par facilité blockchain ? Voilà. Donc a priori, vous êtes des gens initiés, acculturés, vous avez déjà lu pas mal de choses. Je ne prétends pas que dans ces premières vignettes, je sois rigoureux, exact, on va dire, à la virgule près. Mais ça vous donne quelques éléments clés, quelques repères dans une galaxie de transformation. Et c'est ça dont j'aimerais vous apporter quelques mots. Donc, si je devais être un peu caricatural et pour aller à l'essentiel, si on devait là tout de suite maintenant, à votre voisin droit ou à votre voisin de gauche dire, écoute-moi, tu peux m'expliquer ce qu'est blockchain ? Vous pouvez lui dire, en gros, c'est une technologie de registre, donc une technologie comptable, on va dire, qui permet par design de faire l'économie des tiers certificateurs. Donc à chaque fois que vous avez un tiers de confiance, qui garantit la confiance, qui permet les échanges, qui valide les identités, comme dans le cas de l'état civil, comme dans le cas, par exemple, de la validation de compétences au regard d'un diplôme, vous avez un tiers qui est une école, qui est une mairie, qui est une autorité centrale. Une autorité absolue, je veux dire. Blockchain par construction, et on pourra en parler maintenant et après l'intervention, permet de se passer de ce tiers. Et c'est ça qui fait, je dirais, son caractère un peu pseudo-disruptif. Je vais à l'essentiel. Dans la galaxie des blockchains, vous en avez différents types. Il y a différentes espèces, pour ainsi dire, si on fait une petite, comment dire, métaphore à caractère biologique. Ethereum est l'une de ses mutations majeures sur les dernières années. Ethereum est née en 2014. Et petit à petit, il a formalisé une vision qui, je pense, est assez différenciante par rapport au paysage des cryptocurrencies ou des crypto-monnaies. Peut-être que certains dans cette salle sont abonnés au Slack CryptoFR ou lisent avec beaucoup d'assiduité tout ce qui a pu être écrit, dit et raconté sur la question des monnaies électroniques de personne à personne, paire à paire. Finalement, Ethereum, si on devait retenir une seule chose, c'est que ça pousse à un niveau supérieur le protocole. Et ça se destine à nous offrir la possibilité, tous ensemble, on va dire toutes les machines disponibles sur cette terre, de fonctionner sur la base d'un ordinateur complètement distribué, sans autorité centrale encore. Et c'est ça, je dirais, le fondement même de la technologie Ethereum et de cette blockchain particulière, qui repose sur une brique fondamentale qu'on appelle le contrat. Alors, excusez-moi si je vais un peu vite, mais vous allez voir les conséquences dans l'intervention. Alors, un contrat, forcément, c'est du code, sinon ce ne serait pas drôle, et puis on a Web2D, on fait de la tech. Donc, je ne vais pas vous décrire ce qu'est fondamentalement le contrat, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un programme qui a des propriétés d'auto-exécution et qui, sous certaines conditions, quand il est né, est irréversible. Une fois que le code s'est exécuté, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et il engage, de par l'infrastructure de confiance, des personnes, de personne à personne, sans autorité centrale, comme dans le cas de Bitcoin et comme dans le cas de toutes les autres blockchains que vous pouvez connaître, publics. Je m'arrête là pour les petites définitions fondamentales. Si certains ou certaines veulent creuser, vous avez un document qui est un position paper ou qui a valeur de livre blanc, comme on l'appelle. Vous pouvez dégainer les portables, je prends un peu de recul, et vous aurez donc le document à partir de l'URL raccourci. En gros, ce document, il a été publié à l'été 2015, donc il y a grosso modo un an. Alors, on a de la chance, je pense qu'on n'a pas été trop, trop mauvais, parce que s'il y a bien un domaine, il y a des effets de mode, c'est bien le domaine des cryptocurrencies, le domaine blockchain, entre guillemets. Et vous verrez dans ce document, trois grandes parties. La première, qui grosso modo fait un historique. La deuxième, qui décrit finalement l'origine, la genèse et les fondamentaux de ce qu'est cette technologie qu'est Ethereum. Donc, l'ordinateur monde que nous partageons tous et qui permet d'exécuter du code, des scripts qui nous engagent de personne à personne. Et une troisième partie, qui est, je veux dire, de complètement science-fictionniste, en tout cas, qui est très spéculative et qui n'a aucune garantie d'exécution dans les prochaines années. Je sais qu'à ce stade, certains ont commencé à avoir des sueurs froides, parce que ce n'est pas forcément simple ou évident, et que ça engage un changement de référentiel. C'est la raison pour laquelle je vais à l'essentiel et j'essaye, autant que faire se peut, d'être en miroir du titre de cette présentation. Je remets les lunettes, parce que je suis... The DAO est la première cyberentreprise qui repose et s'appuie sur la technologie Ethereum. En tout cas, la plus spectaculaire et pendant encore un petit moment. Dit comme ça, ça ne vous parle pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans les descriptifs en termes, on va dire, fonctionnels et financiers. Donc, sachez que cette cyberentreprise qui repose sur Ethereum, vous savez quoi ? Entre le moment où j'ai pris le train ce matin et maintenant, le cours a encore augmenté, c'est 230 millions de dollars. Donc, vous voyez les effets de cours dans l'économie de Bitcoin, c'est quand même assez farfelu. C'est aujourd'hui le plus grand pot commun en Ether, qui est donc la monnaie d'Ethereum, en tout cas sa cryptocurrency spécifique pour son infrastructure, convertiment dans l'app qui vaut donc 220, donc même 230 millions de dollars. Si certains veulent effectivement explorer un peu les contours de cette entreprise d'un nouveau genre, virtuel pour ainsi dire, vous allez sur daohub, comme ça se prononce, .org ou .com, de toute manière, vous retomberez dessus. Donc déjà, en soi, ça agite le ciboulot. Ce qui est très intéressant, c'est que si vous allez sur Wikipédia, oups, je vais un peu vite, voilà, the DAO, cette expérience de cyberentreprise, qui est d'une certaine manière une forme de fonds d'investissement, alors c'est un peu un abus de langage, est la plus grande campagne de crowdfunding de toute l'histoire de l'humanité du web. Je répète. Et si vous regardez le numéro 2, sachant que ça, c'est un snapshot qui a été fait, donc là encore, ce matin, je me suis couché un peu tard, je m'en excuse. À l'époque, quand effectivement la campagne s'est terminée, l'équivalent dollar était de 164 millions. Donc par les effets de cours encore, ça a été multiplié quasiment par deux. Je répète, en 2016, vous avez à peu près 10 000 comptes, 20 000 adresses internet, 10 000 personnes qui ont des Ethers ou se sont donné les moyens d'avoir une cryptocurrency qui repose sur une blockchain, qui ont été capables de mettre en commun des ressources pour une cyberentreprise à caractère profitable. L'objectif de cette cyberentreprise est de gagner de l'argent. Je permets de le préciser. Ceci est la toute première expérience de ce genre. Il n'y avait pas de précédent et il y aura sans doute des successeurs. Et c'est là-dessus dont j'aimerais effectivement un peu discuter. Alors, petite précision pour les gens qui sont un tout petit peu exigeants dans la description, un peu les scientifiques de l'Assemblée. Là, ce que vous avez, c'est une représentation qui vous montre les différents comptes, les différents contracteurs qui ont donc investi de la crypto-monnaie Ether, donc de l'argent concrètement, dans ce fonds d'investissement d'un nouveau genre, sans autorité centrale. Vous avez les différentes places de change. Donc vous avez Poloniex, j'en avais une autre, donc j'oublie le nom, vous avez Kraken. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez à certaines adresses qui sont des nœuds d'étranglement du réseau. C'est-à-dire qu'elles ont concentré énormément de richesses. Et ne me demandez pas pourquoi, ça demanderait presque un cours de philosophie de l'architecture du web. Et ce qui est très intéressant, c'est que s'il y a bien un domaine où vous avez des inégalités qui sont criantes, flagrantes et évidentes, c'est bien dans ce domaine-là. Autrement dit, si je devais être très caricatural, vous avez une bonne centaine de personnes qui sont en capacité de contrôler le fond. Si je devais être vraiment caricatural. Ce n'est pas si simple que ça. La démocratie, si vous savez bien que c'est plus subtil, mais ça vous donne un peu les contours de ce qui est en train de se passer en ce moment. Cette campagne ayant lieu au mois de mai de cette année et vient de se terminer. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a planté un peu le décor. On a donc un ensemble de technologies qui permettent d'organiser ce type de manifestations, qui permettent de créer ce type de phénomène. Comme dirait notre ami architecte critique des années 60, donc c'est Dick Frys, ceux qui ne connaissent pas, si la technique est gagnée, si on sait à peu près où on va et on voit à peu près la feuille de route, quelle est la question ? Quelle est la bonne question ? Celle qui est la plus intéressante qu'on aimerait se poser ? Et c'est ça que j'aimerais encore une fois explorer avec vous. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Douglas Rushkoff, qui est donc l'auteur de ce livre qui vient de paraître en 2015 et qui parle d'une anecdote. Pourquoi, bon Dieu, dans une ville qui s'appelle San Francisco et plus largement dans la vallée, des habitants de cette région ont jeté des putains de pierres sur des bus Google qui amènent des salariés de Google de là où ils habitent à là où ils bossent ? Anecdote, somme toute, banale. C'est presque un fait divers. On en a tous les jours en France et vous en êtes plus. Bref. De cette anecdote, cet auteur, polémiste, essayiste et tout ce qui va avec a remonté le fil, a essayé de comprendre pourquoi aujourd'hui on est arrivé dans un tel niveau de frustration, de tension, de friction civique pour qu'on en ait amené à jeter des pierres sur des bonnes personnes, hommes, femmes, jeunes, yeux, peu importe, quelle que soit la nationalité, l'origine et tout ce qui va avec. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit quelque chose dans son livre que je vous recommande de parcourir de lire ou de récupérer par des voies légales ou illégales. Il dit, alors désolé, je vous lis avec le petit mot, là c'est l'effet scénique, hop, je vois la caméra. Nous sommes en train de piloter et d'organiser une économie numérique du XXIe siècle avec, derrière, en tâche de fond, en arrière-plan, un système économique qui date du XIIIe siècle, d'un point de vue comptable. Vous savez combien coûte une facture aujourd'hui ? À éditer, à envoyer, à recevoir, à imprimer, à partir d'un putain de PDF, ça coûte 13 euros. Vous savez combien de factures dans l'espace B2B européen sont envoyées tous les ans ? 17 milliards. C'est ça l'économie numérique, en tâche de fond. Et Douglas Rochkov pose cette question, ça c'est presque une anecdote, en disant, est-ce que le design de l'économie numérique qu'on est en train de construire est soutenable au regard simplement du fait qu'on a 7 milliards d'habitants dans ce monde et qu'on a des effets de gentrification, de transformation urbaine que tous les écosystèmes numériques sont en train d'affronter, n'ont compris. Alors bien sûr, je fais une petite parenthèse cocorico, puisque nous avons des intellectuels brillantissimes. Vous avez un bouquin qui vient de paraître de Bernard Stiegler, c'est la parenthèse un peu moins rigolote de la présentation, je m'en excuse, qui en gros nous dit la disruption c'est peut-être pas super soutenable et l'accélération pour l'accélération pour l'accélération, la croissance pour la croissance, ça peut parfois dans certaines conditions amener vers la rupture, mais dans le mauvais sens du terme. On appelle ça le burn-out, on appelle ça l'abus de Coca-Cola ou de choses un peu plus excitantes, peu importe. Dans ce livre, beaucoup plus malin, beaucoup plus intellectuel que ce que je suis en train de vous raconter, il donne un certain nombre de pistes, il pose un certain nombre de questions sur notre rapport au travail et c'est ça dont on parle. C'est-à-dire dans cette économie numérique, quand vous envoyez un tweet, quand monsieur, madame envoie un tweet, quelle valeur il est en train de créer dans l'espace numérique ? Qui gagne et qui met de l'argent dans sa petite poche ? C'est ça la question. Ça, c'est la parenthèse encore une fois un peu critique. Ça dépend du référentiel. À votre droite, vous avez un autre livre tout aussi récent qui a été écrit en langue française par un sociologue critique qui s'appelle Antonio Cassilli avec un autre sociologue moins critique mais tout aussi brillant qui est donc Dominique Cardon qui depuis dix ans essaie d'explorer tout ça et d'émêler les fils et qui pose la question du prolétariat numérique. Et ce qu'il dit, si je devais le résumer à l'essentiel, c'est que par construction, à partir du moment où vous avez un tiers certificateur, un propriétaire de plateforme, des investisseurs sur cette plateforme, vous avez une fracture qui date et qui est à l'origine même de ce que décrit Douglas Roshkov. Une inégalité structurelle, fonctionnelle entre ceux qui bossent et ceux qui mettent dans l'argent dans leur petite poche. Voilà. Ça, c'était la parenthèse un peu critique mais ça vous explique pourquoi ce type de phénomène comme The DAO existe. Même si, naturellement, il ne faut pas tomber dans l'angélisme et voir toutes les limites que ça peut avoir. J'en arrive au morceau, celui qui fait vraiment mal parce que là, c'était encore la parenthèse. Avant de déjeuner, ça fait mal. Là, vous avez, en décembre de l'année dernière, assiné quelqu'un qui, par des voix que je qualifierais de légales, s'est fait sortir de l'élection américaine qui s'appelle Larry Lessig dont la seule et l'unique proposition était nous ne pouvons pas faire démocratie en tant que peuple, je ne suis pas lui, je parle un peu à sa place, sans garantir un caractère incorruptible des infrastructures civiques et citoyennes. C'était simplement ça sa proposition. Ce monsieur est l'auteur notamment d'un texte fondamental du début des années 2000 qui s'appelle Code is Law et qui dit une chose très simple, ce qui fait la loi dans le cyberespace, c'est le code, c'est le script. Souvenez-vous ce que Ethereum porte comme valeur et comme objectif. Et ce qui est très intéressant dans cette intervention qui a été faite au Blockchain Workshop de Sydney en décembre, c'est qu'il dit, alors je ne vous fais pas l'offense de le traduire, mais en gros, les gouvernements, les opérateurs effectivement de marché se sont organisés pour dompter le cyberespace. Toute l'infrastructure de liberté, les valeurs des pionniers, ce qu'on appelle les cyberpionniers pour certains, la déclaration du cyberespace, l'indépendance, tout ce qui va avec, le fait qu'on va améliorer drastiquement l'éducation, réduire les fractures, permettre effectivement aux gens de vivre mieux dans des meilleures conditions, tout ceci n'a pas fonctionné. Et tous les intellectuels de ces dernières années, et j'arrête mon caractère militant, je parle à leur place, j'en avais beaucoup plus modéré pour le coup, disent, nous avons massivement échoué d'un point de vue civique et citoyen dans l'organisation du cyberespace. Et ce que dit Larry Lessig, dans cette intervention qui s'appelle Déjà vu, All over the gain, il dit, si vous croyez que blockchain, simplement par un goût de baguette magique, va remettre comme ça les cartes, il dit hop c'est parti, on va recréer un espace de liberté et tout le monde va se mettre les mains dans les mains, il dit, ne soyez pas naïfs, la loi ne va pas disparaître. Nous allons devoir penser des cadres hybrides entre la loi canonique, historique, les usages et effectivement les règles, les pratiques du cyberespace, celles que vous avez et celles qu'on a adoptées. Et pensez effectivement des référentiels un peu différents. Et c'est ce type de référentiel que j'aimerais vous partager. J'espère qu'au niveau du temps je n'abuse pas trop. D'où mon petit symbole. Quand on a dit ça, généralement dans l'Assemblée, on dit, putain il est un peu relou le mec, il casse l'ambiance. Donc, je vais vous montrer que néanmoins, malgré tout, il y a quand même des signaux super intéressants et des émergences qui sont en train de se produire partout sur la planète, ici évidemment à Nantes et c'est ça dont j'aimerais vraiment vous partager les éléments. Ça, c'est un concentré d'innovation. C'est un concentré d'écosystèmes. Ça, c'est cinq ans d'expertise dans tout un ensemble de spécialités. Dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans l'inclusion civique, dans le travail de terrain, dans le numérique, dans l'économie urbain. Ceci est une ère d'économie circulaire qui est, à ma connaissance, dans le nord-ouest de Paris, à Colombes, qui est d'ailleurs menacée pour des raisons un peu stupides et idiotes pour en faire un parking. Et simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça, c'est ce type d'innovation hyper intéressante qui sont en train de pousser dans les marges depuis quelques années. On appelle ça notamment les gens d'un partagé, on appelle ça l'acaculture urbaine. C'est un concentré de numérique en termes de culture et de technologie. Ça, c'est du numérique de très, très, très haut niveau. Ce sont des enfants avec leur, je ne sais pas si c'est leur père, leur parrain, leur grand-père, ce n'est pas le sujet, qui sont en train de représenter avec des jeux, simplement des jeux de couleurs, le budget de la famille. Ils sont en train de faire une proposition civique qui est super intéressante de dire qu'est-ce qui se passe si on met en commun, en bien commun, cette question du budget familial et on s'en donne les moyens par design avec des simples petits bouts de jetons tout bêtes. Là encore, ça tient d'un concentré de numérique et d'expertise d'écosystème. Il faut des, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour arriver à cette qualité de design, il faut des années de travail. C'est hyper difficile. Faire simple, c'est radical. Ça, je pense que vous connaissez, grosso modo, c'est l'adage qui dit pourquoi l'IKEA quand on peut faire baquer effectivement sa petite chaise à côté sous réserve d'avoir les fichiers numériques, sous réserve d'avoir les bibliothèques de sources, sous réserve d'avoir des licences qui permettent d'échanger des savoir-faire et des pratiques et des contenus. Et simplement, c'est trois types de situations que j'appellerais des concentrés d'écosystèmes. C'est bourré d'innovation par tous les bouts et c'est autant de zones d'opportunités pour des praticiens du web. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un petit clin d'œil si certains sont des lecteurs de... J'ai oublié son prénom, peu importe. C'est une carte des utopies concrètes. C'est-à-dire cette idée que vous avez partout en France, déjà, plein de lieux où se réinventent effectivement les pratiques, le vivre ensemble, le faire ensemble. Et j'insiste beaucoup sur cette épithète-là. Et c'est simplement pour vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'aux émergences d'Internet, même si effectivement on raconte des tonnes de banalités, de stupidités sur le fait que l'armée, blablabla, il y a quand même eu des générations de passionnés, de gens brillants qui ont construit effectivement une architecture qui se voulait effectivement être une utopie concrète. une autre manière, une autre pensée éthique sur le travail, sur la manière de s'investir. Et ça s'est traduit notamment dans le logiciel Limer Open Source, mais c'est un autre débat. Le point est le suivant. Tous les lieux que je vous ai montrés, tous ces concentrés sont des environnements, et c'est la phrase la plus importante, sont des environnements favorables et pérennes pour se servir des technologies blockchain. Dit comme ça, on va dire mais quel est le rapport ? Vous avez un mec, ni Dave ni d'Adam, qui nous dit que d'un côté vous avez un truc qui lève entre guillemets des millions d'euros à des fins spéculatives pour faire du profit et de l'autre des concentrés d'écosystèmes qui cassent pour le coup trois pattes et un canard qui vu de loin n'ont rien à voir avec le web et pourtant c'est tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que dans ce type d'environnement vous avez des reconfigurations sociales et vous avez surtout des situations de réconciliation entre des phénomènes qui paraissent complètement à l'opposé. Ceci est simplement une petite parenthèse pour vous partager quelques valeurs directrices de ce qu'on appelle la culture des tiers-lieux. Alors ça mériterait énormément de temps pour en parler mais en gros les tiers-lieux ces environnements sont des environnements où se réconcilient l'individu et le collectif d'où effectivement cette petite slide. Ce sont des environnements et des personnes qui s'investissent et qui réinterrogent notre rapport à l'espace. Alors vous connaissez l'espace de coworking vous savez effectivement que l'espace de coworking ne se regarde pas on regarde des mètres carrés ne se regarde pas on regarde effectivement de la quantité de vaisselle on regarde des liens qui se créent et la qualité des liens qui se développent et c'est ça dont on parle. Et surtout parce que quand même il faut boucler il faut aller dans le concret et j'y en rie c'est aussi des environnements où se réinvente notre rapport à la valeur notre rapport à la richesse et se pensent aussi d'une autre manière justement tous les flux de richesse qui peuvent s'organiser où vous avez des formes classiques et des formes moins classiques des formes que je qualifierais portées sur le don et d'autres qui sont peut-être beaucoup plus marchands mais le fait que les deux se réconcilient et tentent de s'organiser de façon subtile et intelligente et ingénieuse au jour le jour ça c'est brillant et ça c'est très soutenable parce que je pense que si personne dans ces salles n'a eu jamais aucun souci avec son banquier et bien il faut en parler à la fin mais justement c'est ça dont on parle ce sont des situations de rebonds permanentes que permettent ce type d'environnement. En gros vous avez une infrastructure qui se met en place et je pense que ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et Nantes est une ville exemplaire de ce point de vue là et ça j'en suis vraiment le témoin et j'aimerais vraiment le dire avec beaucoup de sincérité et là où vous avez je prends un peu d'écart parce que c'est une slide vraiment importante c'est que toutes ces transformations et c'est aussi lié à blockchain et vous allez voir pourquoi reposent sur un principe juridique et sur un rapport éthique qui tient du commun donc vous connaissez effectivement la partition traditionnelle entre le public et le privé qui s'instrumentalise et qui s'organise parfois ensemble main dans la main je caricature l'hypothèse du commun c'est de dire quand vous avez une ressource qu'elle soit informationnelle qu'elle soit matérielle ou immatérielle ce sont les utilisateurs les contributeurs ceux qui s'investissent au regard de cette ressource qui en dessinent les règles au regard des usages et qui designent au regard des usages le modèle de gouvernance le plus adapté autrement dit si par exemple on disait fuck off on en a marre de cette organisation de salles nous sommes les utilisateurs de cette salle on veut organiser l'espace rien ne nous empêche de le faire si on se reconnait du commun je caricature mais c'est ça l'idée et c'est exactement ce que permet le web technologiquement depuis des années et depuis même que ça existe Ethereum Bitcoin Hyperledger sont des communs vous l'avez oublié c'est le cas ça se discute mais en l'occurrence au regard des licences c'est grosso modo comme ça que ça fonctionne et le point de disruption auquel je voudrais arriver parce que c'est quand même sur cette question des DAO que l'essentiel de notre conversation a lieu c'est celui-ci c'est que petit à petit au regard des travaux qui sont faits en matière de recherche on comprend que l'innovation la plus radicale la plus spectaculaire c'est cette question de l'inclusion je pense que le web today a sans doute traité la question d'accessibilité comment le web se destine à être visible compréhensible intelligible de tous des personnes qui sont malvoyantes des personnes qui ont des gros doigts des personnes qui simplement ont des difficultés oculaires cette question de l'accessibilité cette question de handicap quand on la porte à l'extrême elle pose la question de l'accessibilité complète du patrimoine qu'on est en train de construire et c'est là-dessus que le MIT Media Lab entre autres qui est à l'origine de ce type de publication en train de se positionner en disant qu'est-ce qui se passe si tout ce qu'on a construit notamment blockchain qui est un sac de nœuds possibles en termes intellectuels et culturels était accessible pour tous de façon très simple ça c'est la dernière partie de l'histoire alors certains se reconnaîtront vous voyez le bonhomme qui est là en t-shirt là de dos c'est le mec qui effectivement est à la tête entre guillemets du plus grand fond que je vous ai montré qui est EDAO il est simplement dans un tiers lieu qui s'appelle alors je suis passé en université aquarium j'ai des petits doutes qui est donc près de Lausanne et vous avez une petite assemblée de personnes qui viennent du monde de l'architecture qui viennent de l'urbanisme qui viennent de tous les univers de pratiques qu'on peut imaginer on était une bonne petite trentaine qui se sont posé la question et si blockchain n'était pas la chose la plus intéressante si c'était effectivement cette question des gouvernances et cette question de l'inclusion qui était la plus importante et vous avez autour de cette table un petit gars qui travaille sur l'open source quelqu'un qui travaille sur du design de services un petit gars qui travaille sur du web des données un mec complètement farfelu qui est en train de construire des trucs complètement dingues dont personne ne parle et qui va je pense changer pas mal de choses peu importe quand comment et au milieu le petit rayule qui travaille sur des questions d'inclusion énergétique et qui dit et si on pensait la question d'énergie en bien commun et si on pensait effectivement les infrastructures énergétiques sur d'autres bases et notamment au regard de ce que nous permet de faire ce type de technologie que je vous ai montré au début The DAO et plus largement les blockchains donc on refait le fil blockchain en fait on en a rien à branler que ce soit un registre distribué ça on dirait ça va exister beaucoup les technophiles les mathématiciens c'est cool mais ce qui est très intéressant c'est que ça permet de faire du design de la confiance ça permet pas de faire du peu importe je vais pas m'emporter mais de construire des cercles où les gens ne savent pas confiance ils ont tous super peur les uns les autres ça permet de designer différemment les formes de confiance et ça c'est radical et c'est exactement ce qui se fait dans les tiers lieux c'est exactement ce qui se fait à Gennevilliers c'est exactement ce qui se fait au WOMA où je vous ai montré la petite photo avec la chaise et c'est ça dont on parle deuxième chose Ethereum oui c'est un ordinateur monde mais au delà de ça c'est quand même des sacrés charlots le mec c'est effectivement très masculin et c'est un sujet très 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 important c'est quand même des personnes qui viennent de tous les univers de tous les mondes ils sont dans la science fiction ces mecs là et c'est pour ça que The DAO existe parce que la raison la plus profonde pour laquelle les personnes ont construit The DAO alors ils sont sur cette photo et le but c'est pas d'en faire le détail donc Christophe, Simon et Stéphane que je vous ai montré en t-shirt si Stéphane s'est investi dans Ethereum et a fait The DAO c'est parce que son précédent job je cite c'est effectivement d'optimiser l'achat de shampoing pour des ménagères de moins de 50 ans c'était ça son job alors qu'il avait 15 ans effectivement d'expertise informatique à un moment donné il a dit ok c'est cool ça mais j'aimerais me lancer sur des choses beaucoup plus stimulantes qui portent un impact effectivement et qui va au-delà du petit impact incrémental et c'est ça qui est intéressant dans le cas de Christophe et de Simon qui sont ses collègues directs la raison pour laquelle ils se sont investis dans le DAO si je devais vraiment être honnête et le dire parce qu'elle n'a jamais été vraiment dite ils l'ont fait pour une raison c'est parce que ayant constaté à quel point l'écosystème blockchain est toxique bullshit et dit n'importe quoi à n'importe qui dans n'importe quelle condition on posait un principe éthique d'intégrité en disant nous ne lèvrons pas de fonds avec notre société nous allons construire un véhicule adapté à notre société qui garantit une intégrité totale dans l'allocation des fonds et c'est pour ça qu'ils l'ont fait et l'anadoc veut que Christophe et Simon qui sont mormons ont des principes éthiques et religieux qui sont over the top et c'est pour ça qu'ils l'ont fait cette alliance n'aurait jamais dû exister dans l'histoire de l'humanité elle s'est produite parce que des gens qui au même moment partagent des valeurs fondamentales dans ce type d'environnement que sont les tiens ils ont décidé de le faire et de l'expérimenter c'est ça en fait que je voulais vous partager dernière chose les smart contracts c'est du code qui s'auto-exécute etc c'est super complexe concrètement mais si dans cette assemblée en deux heures on voulait chacun développer notre petite application décentralisée en dix minutes comment on fait ? et bien vous avez tout un mouvement d'éducation numérique de l'éducation populaire en numérique de l'inclusion qui est en train de se poser ce type de questions qui travaille sur Scratch qui travaille sur MIT App Inventor et compagnie l'idée c'est que le futur du numérique le futur de la programmation ce soit aussi simple que des Legos que mon gamin de deux ans il puisse programmer dès l'année prochaine à trois ans c'est ça l'objectif et il va pouvoir le faire parce qu'on est en train de travailler sur cette réplique là et c'est ce type de monde là qui est en train de naître et c'est ce type de déau là dont on parle quand des enfants de trois ans ou de six ans pourront s'organiser et construire des formes de cyber entreprises avec leurs règles de gouvernance pour se vendre des billes j'exagère en tout cas s'organiser en conséquence dans leur monde et construire leur propre utopie politique là on aura passé un cap et c'est ça qui est en train de se préparer et c'est ce que les gamers je pense préparent secrètement depuis trente ans et ça c'est un peu notre utopie à nous c'est que en tant que membre de CELABS on pense que s'il y a bien quelque chose dont on souffre tous c'est qu'on est tous un peu engoncés dans notre modèle d'organisation et d'où les tiers-lui encore une fois et que on est parti d'une utopie complètement stupide sans doute mais le fait est que ça nous a guidés vers des trucs marrants c'est de se dire et si effectivement on ne regardait plus les organisations pour ce qu'elles sont dans leur modèle de hiérarchie mais pour ce qu'elles produisent pour ce qu'elles font au regard des usages qu'elles développent et c'est un peu cette idée-là qui nous a guidés et qui depuis le début nous a fait penser que ce type d'objets que sont les DAO sont profondément faits pour tout le monde et ne sont pas de la réserve et d'une élite bon je me suis un peu fourvoyé je vous donne un exemple et je m'arrête là-dessus parce que ça ça paraît très intellectuel et très théorique et ça je le comprends parce qu'à un moment donné il faut poser les choses et les bases j'aimerais vous raconter l'histoire d'un projet qui n'aurait jamais dû arriver et qui petit à petit est en train de prendre forme et devenir de plus en plus concret et réel c'est le projet qui s'intitule DAISY et en gros pour faire vite et pour faire simple c'est l'idée de remixer de transformer dans une infrastructure d'énergie au regard des échanges d'informations énergétiques et au regard de l'énergie au sens physique du terme vous allez me dire et alors et pourquoi faire et là je termine parce que c'est comme si je faisais mon petit pitch entre guillemets de pseudo start-up ce qui n'est pas une start-up sachez qu'en France alors c'est peut-être pas le cas à Nantes mais vous avez au moins deux territoires la Bretagne et la Provence le PACA pardon qui sont actuellement en stress énergétique c'est-à-dire que leur capacité de production locale en tout cas effective au regard de l'infrastructure du réseau est en dessous de la consommation effective autrement dit à chaque hiver systématiquement vous avez des stress énergétiques vous avez des pas forcément des ruptures mais des situations de rupture et ce sont concrètement les premiers territoires en pâtir quand il y a des crises et c'est ça dont j'aimerais parler concrètement le réseau qu'on a construit date de l'après-guerre donc c'est en gros les grandes centrales nucléaires entre autres et on pourrait parler aussi alors on m'a déjà fait la remarque il n'y a pas la Corse je m'en excuse il n'y a pas les dom-toms je m'en excuse mais en gros ce que j'essaie de dire c'est que l'infrastructure qu'on a pensé imaginée dans le monde qui a précédé Internet était hyper centralisée hyper autoritaire absolue au possible et elle était complètement je dirais baroque au regard des conditions géographiques du pays notamment pour ces deux extrêmes qui sont aujourd'hui en situation de tension énergétique le point c'est que si vous regardez les capacités de production effectives potentielles au regard du photovoltaïque en bas ou de l'éolien en haut à gauche vous avez la possibilité technique pratique comptable que ce qui est consommé localement correspond à ce qui est produit localement et réciproquement et c'est ça dont on parle deuxième chose vous avez en détail les choses en termes d'infrastructure cette idée que toutes les maisons tous les foyers vont s'équiper de compteurs intelligents on appelle ça Gaspard pour le gaz on appelle ça Linky et peut-être que certains sont au courant que ça pose un certain de questions à caractère éthique sur notamment qui peut capter ces données qui la stocke et quel est le pouvoir de l'utilisateur du prosumer du consommateur au regard effectivement de cette information le point c'est que si je devais aller vite on est dans une époque en 2016 où quelqu'un qui produit de l'énergie qu'elle soit photovoltaïque qu'elle soit éolienne pour faire vite et pour faire court est en incapacité de savoir à qui la vendre localement en circuit court en tout cas en France c'est comme ça que ça se dessine en 2016 c'est à dire qu'un truc tout con tout bête stupide en apparence qui est de dire on va faire des circuits courts d'énergie est absolument impossible par construction par architecture si blockchain est intéressant vous l'avez je pense un tout petit peu mieux compris c'est parce qu'elle permet d'optimiser un ensemble de processus de proximité d'échange direct en termes d'infrastructure en termes de données donc c'est en haut à droite et aussi en termes de valeur parce que vous devez bien savoir que si ça a un coût à l'énergie et bien il faut bien fixer le prix et c'est bien quelque chose qui tient de la recette du Coca-Cola aujourd'hui c'est bien le coût de l'électricité c'est très difficile de savoir combien coûte exactement l'énergie électrique j'en viens à mon point c'est que quand vous regardez ce type de problème ce type de transition d'infrastructure vous apercevez que prendre du recul et regarder deux maisons comme deux wallets comme deux portefeuilles qui échangent de l'énergie qui échangent de la valeur qui échangent des informations en champ proche est tout à fait possible techniquement je ne dis pas que c'est simple à faire mais c'est quelque chose qui est en train de se faire et c'est là dessus qu'on est en train de travailler avec les petits collègues et on est en train de construire un ensemble de petits protocoles tout bêtes qui vous permettront d'être consommateur et producteur de vous organiser au regard en termes de l'offre et la demande au travers d'un contrat et tout ce qu'on a vu en termes de DAO en termes de subtilité d'organisation en termes de modèle de confiance pourra effectivement se mettre en place et on est en train de travailler sur un modèle de contrat un modèle de place de marché des petites infrastructures locales dans des villes qui ont ouvert leur infrastructure et qui sont en désir de le faire et peut-être que Nantes sera intéressé à l'occasion le point c'est que on sous-estime énormément typiquement dans ce genre de domaine les nouveaux entrants alors vous me direz j'aime beaucoup l'ubérisation je préfère la teslisation c'est à dire que derrière vous avez comme des opérateurs qui sont en train de radicalement nous amener dans d'autres modèles d'infrastructure et ce qui est très intéressant c'est que l'idée de Daisy c'est de se dire si on a effectivement des compteurs intelligents simplement des capteurs d'informations qui permettent d'avoir meilleure connaissance en champ proche de qui produit de qui consomme et qui pourrait effectivement échanger avec qui si vous avez de plus en plus de voitures électriques c'est pas gagné c'est pas en train de se faire si vous avez un coût du cellule photovoltaïque qui est en train de radicalement diminuer ça je pense que c'est des statistiques que je n'ai pas montré mais que vous pouvez très facilement réaccéder vous avez un saut d'infrastructure potentielle sauf que construire cette infrastructure c'est un cauchemar en termes de gouvernance et là encore j'insiste pouvoir permettre à chacun de construire ses smart contrats en tout cas ses petits scripts ses petits contrats tout bêtes tout simples qui permettent d'engager des relations de confiance d'avoir une infrastructure civique pardon civique physique d'avoir un modèle de confiance qui se design au jour le jour au regard des utilisateurs c'est exactement ce type de DAO dont on parle et c'est ça qui est en train de se dessiner c'est en train de se faire avec les collègues de Daisy et pour conclure je voulais simplement partager le fait que vous avez ces collègues d'Ethereum les collègues de Slokit et quelques autres qui sont en train de s'organiser autour de ce projet et que si vous êtes porté et intéressé par les questions de transition énergétique de transition en termes globales dans lesquelles la culture well est omniprésente l'écosystème se veut ouvert et le but du jeu c'est justement de s'approprier le framework fondamental que nos collègues de Slokit slash Ethereum ont construit et au lieu d'avoir 220 millions de dollars ou peu importe qui sont à des fins purement spéculatives pour stimuler un écosystème qui est quand même très très geek voire très très nerd d'imaginer que ce fonds soit autogéré d'une certaine manière par des territoires pour construire leur transition et qu'ils permettent des effets de réseau de synchronicité sur des problèmes concrets par itération et avec tout un ensemble de pratiques de méthodologie qui nous sont hyper familières parce que ça fait 20 ans qu'on est en web et qu'on est des enfants ou des petits enfants du web maintenant voilà et donc ça c'est le petit call me daisy que je voulais faire c'est que si vous êtes une collectivité et que vous avez envie d'expérimenter concrètement blockchain vous pouvez le faire si vous voulez contribuer et regarder vos qualités vos super pouvoirs vos super saïennes du web vous êtes les bienvenus on est dans la construction d'un commun et si enfin vous êtes une entreprise qui s'appelle peu importe comment qui, quand qui travaille sur ce type de sujet là soit sur le prisme de la production soit sur le prisme de la consommation soit sur le prisme de la place de marché la place est garantie sachez qu'aujourd'hui après plusieurs itérations et ça je vous le dis parce qu'on est en confiance une société comme EDF le grand EDF est hyper intéressé parce qu'il a très très bien conscience dans tout un ensemble de réseaux dans tout un ensemble de territoires des ruptures qui sont en train de se créer des stress qui sont en train de grandir et des instabilités civiques et sociales qui sont en train de devenir endémiques voilà et donc si vous voulez rester en contact avec nous voilà nos pseudos voilà nos mails et je vous remercie et je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie